Yo, la dernière fois, man, on en a... Est-ce que c'est une introduction ratée ou que c'est pas une introduction ratée? Surtout le fait qu'on voit, sti, le risque... Désolé. Je suis le pire youtuber au monde, c'est bon? Youtuber, man. So, la dernière fois, on avait analysé le côté des gars de Philippe et Aziz. D'ailleurs, je tourne la vidéo tout de suite après, c'est pour ça que j'ai les mêmes vêtements. Là, on va analyser le côté des filles. Est-ce qu'elles sont autant malaisantes que les hommes qui méritent de sortir avec Aziz? C'est ça la question qu'on se pose. Let's go, man! Julie, 25 ans... Salut! Julie a 25 ans, elle travaille à la réception d'un grand hôtel parisien tout près des Champs-Elysées. Être vue 24 heures sur 24, ça doit pas mal déranger les gens. Mais en ce qui me concerne, bon, je suis un peu exhibitioniste, un peu naturiste sur les bords et le corps, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Et c'est vraiment pas un souci en ce qui me concerne. De quoi on parle? J'ai pas compris, là, c'est... Bon, quand on me donne pas de contexte, moi... Hein? Pas plus grave que ça. J'avoue que j'adore ton regard, j'adore plaire, j'adore séduire. OK, j'ai de comprendre. On parlait du fait que potentiellement la madame se trouvait très jolie et que c'était réciproque envers le public. C'est ça qu'on parle, là? Bon, on va se calmer l'ego. Oh, t'es quand même pas Aziz, là, hein? Mais aussi, j'aime faire plaisir aux gens. C'est-à-dire, tu... OK, non, j'ai pas pensé croche, là, girl, calme-toi, mais c'est parce que c'est juste que, genre, tu parles de séduire et après ça, tu te dis, j'aime faire plaisir aux gens. Je veux juste être sûr qu'on est sur la même longueur, donc... Bref, je vais arrêter ça, là, parce qu'il y a un moment donné, là... Elle adore draguer. Elle aime ça se sentir séduisante. La fille, elle a un égo de malade. Pas capable de se calmer. C'est ici que Julie habite seule depuis 4 ans. Et juste un conseil, si vous lui rendez visite, ne laissez pas traîner vos affaires partout. Ça ne lui plaît pas, mais vraiment pas du tout. C'est une madame qui aime beaucoup faire des plans d'un soir. C'est déjà, si ça fait 4 ans que tu restes tout seul, puis que t'adores séduire et draguer, faire plaisir aux gens, moi, je vois tout de suite le contexte du fait que tu fais juste comme faire des one-night. Bro, c'est Inspector Gadget, man, le truc. Inspector Willy. Alors, des fois, le soir quand je rentre chez moi, pour me détendre un peu, je mets un peu de musique parce que ça me fait vraiment du bien. Après, une bonne journée de travail et je danse. Pas très à l'aise avec cette personne-là. Je ne sais pas ce qui ne me rend pas à l'aise dans cette personnalité, mais yo, on va rester jusqu'à la fin, on est des bonhommes. Et le soir aussi, je dois vous avouer quelque chose, un petit secret, que c'est vrai que j'aime bien faire un petit strip-tease dans la fenêtre, mais attendez, il y a un soft, hein. Je viens de trouver ce qui me rendait pas à l'aise, finalement. Comment je... Ben, je suis un inspecteur, là. Je savais que le soir, il se passait des trucs chelous dans sa maison, là. Ça fait 4 ans qu'elle habite tout seule à Paris, man. Yo, la ville de l'amour. Yo, mais elle fait quand même des strip-tease dans sa fenêtre, bro. C'est quoi son adresse déjà? Je ne sais pas. Yo, c'est en 2001 aujourd'hui, la madame, la daronne, elle a 50 ans. Je ne veux pas aller voir un strip-tease à 50 ans, man. Mais Julie a quand même un petit vis. C'est quoi l'estie de vis cachant, encore, là? Tu viens de m'apprendre qu'elle fait des esties de danse dans sa fenêtre. C'est quoi, Chris? Elle fait un hélicoptère avec sa... Qu'est-ce qui peut arriver de pire que faire des strip-tease gratos dans sa fenêtre, fille? Je pense que c'est très important, c'est que je suis très gourmande et j'adore les glaces. La France est comme, bro, faire des strip-tease dans sa fenêtre. Yo, c'est normal. Manger trop de glace, c'est un vis caché, ça, là. L'or. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et j'ai appris que j'étais sélectionnée pour l'or de touriste le jour de mon anniversaire. Red flag. La manière que tu parles et que tu ressemble à Céline Dion chez Wish, man. Red flag. Je suis désolé, Laure, je retourne voir Julie devant sa petite fenêtre. Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse et cultiver son côté rebelle. Son côté rebelle... Wow! Je vais te faire rencontrer Julie, tu vas tout de suite te calmer, man. Donc, mon lit, c'est la plage, la mer. Comme ça, à chaque fois que je me couche le soir, je pars en vacances. Yo, moi aussi, il y a des vagues, bro. Détail important, quand je dors, je dors avec un masque. Masque de nuit, essentiel pour dormir. Je commence à avoir un mal à la tête, là. Alors, voilà, là, on va aller faire un petit coucou à maman. On va voir maman Dion, man. Toujours voulu la voir, en vrai. Aujourd'hui, c'est sa maman. Yo, sa mère, elle est autant tchickse, man. Genre, c'est une famille de mode. C'est pas une petite famille du genre, comme... Yo, c'est des parisiens pur et dur, là. La beauté, elle est tombée dedans toute petite. C'est ce que je viens de dire. Quand on est maquillé, c'est comme une... entre guillemets, une sorte de carapace, surtout que je me maquille quand même... pas mal. Donc, ça me protège, comme si les autres ne pouvaient pas m'atteindre directement. J'ai rien à dire. Attendez pas d'avoir une réponse, guys. Je peux pas faire sortir une joke à chaque fois, là. Genre, elle est très bout en train, alors, mon gars. C'est sa sœur, ça! Yo, Laure, je vais pas te dire, mais ta sœur est plus belle que toi. Disrespect, drop the mic. Franchement, si je tombe à moise dans le jeu, mais ce serait la cerise sur le gâteau, ça! C'est vrai que j'avais oublié que le concept de Loft Story, c'est de rencontrer l'amour. Vous pouvez me rappeler de Philippe dans le dernier épisode, là? C'est... Ouh! So, yo, c'était Laure et Julie. J'avais quasiment oublié son nom. Au début, je disais que Julie, je l'aimais pas, mais j'aimais mieux Julie que Laure. Puis Laure, man, genre, elle me tape ses nains. Julie, au moins, elle me tape pas ses nains, mais elle était juste fucked up. Faut juste fermer nos rideaux. On peut peut-être apprendre à vivre avec Julie. So, c'était Will, avec Laure et Julie. See you soon dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, calice! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada